Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender, où nous allons apprendre à créer de la fumée réaliste. Vous pouvez apercevoir ce que vous serez normalement capable de faire à la fin de ce tutoriel. Une animation et une image fixe, même si j'aurais tendance à dire que l'image fixe est plus intéressante que l'animation. Après, c'est selon vos besoins. A noter que les torts de rendu sont assez longs pour cette image, ce qui explique la mauvaise qualité de l'animation. J'ai baissé la résolution pour que le rendu ne dure pas 3 jours. Donc pour faire cette fumée, on ne va pas utiliser la simulation de fumée, mais une autre façon de déformer un mèche de façon aléatoire, mais quand même contrôlée. Puis ensuite, on va le texturer parce que l'aspect fumée réside uniquement dans la texture. Bon allez, j'arrête de parler parce que sinon je vais encore faire un tutoriel qui dure des heures, donc on passe tout de suite à la pratique. Allez, c'est parti ! Donc comme d'habitude, on va supprimer le cube de départ. Et à la place, on va ajouter un plan. Alors, donc je parlais là dans l'intro, d'une façon de déformer le mèche de façon aléatoire, mais contrôlée. Alors cette façon, c'est l'utilisation des soft body. Alors pour cela, on va ouvrir ici le panneau et aller dans l'onglet soft body, donc dans l'onglet simulation soft body. Et donc on va aller ici par exemple dans soft body cache, qui nous permet donc de calculer les animations de corps. Alors pour calculer une animation de corps, tout simplement, on va cliquer sur bake et c'est calculé. Et voilà. Donc là, si on lance l'animation, on voit qu'il ne se passe rien, à part que le plan oscille légèrement. Et c'est tout. Bon, alors pour commencer, pour voir quelque chose de bien intéressant, il faut savoir qu'il faut, pour les soft body, c'est comme pour les simulations de fumée, de fluide ou de vêtements, on utilise des force fiels. Donc on va en ajouter un ici. On va dans force fiel, on en ajoute un de type wind, donc le vent. Alors on va le descendre en dessous. Force fiel, voilà. Puis on clique sur free bake pour supprimer la précédente animation, et bake pour en recalculer une nouvelle. Donc en relançant l'animation, on voit qu'il ne se passe toujours rien. Voilà. Alors, c'est normal. Déjà, on va augmenter la force du vent, on va la mettre à 5. Puis, donc on va encore recalculer l'animation. Donc vous allez voir, pour le moment, calculer l'animation, ça va vite. Et là, on voit déjà qu'il s'est soulevé au début, on le passe très lentement, voilà, ça se soulève un peu. Donc je disais, oui, pour calculer l'animation, pour le moment, ça va vite. Après, vous allez voir, ça va vite être autre chose. Alors, on va passer en mode edit, sur ce plan. Puis, on va cliquer, vous entrez W, et subdivide, on va mettre à 7. Voilà. Alors, ensuite, on revient en mode objet. Free bake, bake. Voilà, vous voyez, ça a déjà pris plus de temps. Et il nous a encore recalculé une animation. Donc, il ne se passe toujours rien. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est déformer le mèche de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui s'envolent, d'autres qui ne s'envolent pas. Donc, pour ça, il va falloir assigner un poids à chaque point de ce maillage. Donc, pour savoir s'il va plus ou moins s'envoler haut, parce qu'il est très lourd, ou parce qu'il est léger, ou plutôt qu'il va rester collé au sol, parce qu'il est, au contraire, très lourd. Donc, on passe ici dans le white paint, pour permettre de peindre ce genre de choses. Donc, on va, en gardant le mode par défaut, on va juste augmenter un peu la force, et on va peindre un coin, comme ça. Donc, vous voyez qu'en rouge, c'est le maximum. C'est-à-dire que le coin qui est peint en rouge va être le plus lourd, et donc va rester au sol quand on lancera l'animation. Si on recalcule, free bake, bake, alt A, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on ne lui a pas dit d'utiliser la peinture, l'assignation des poids qu'on vient de faire. Pour ça, il faut aller dans soft body, free bake, d'abord, pour supprimer l'ancienne animation, puis vertex group, et on choisit le groupe. C'est le seul, puisqu'on en a créé un, et on le met aussi dans les agents, tant qu'à faire. Ensuite, on rebelle la simulation, et maintenant, on voit que ça a eu une influence. Mais on n'a pas fait complètement notre peinture, donc pour ça, on va se mettre ici, plus loin. Vous agrandissez le cercle, vous baissez la force, comme ça, et je t'ac, et je t'ac, et je t'ac. Voilà, on revient à un object mode, puis free bake, bake, et voilà. On a quelque chose qui commence à être intéressant. Donc, c'est ce qu'on voulait, en fait, avoir une fumée qui se déforme de cette façon-là, comme une fumée de cigarette, ou une fumée pour mettre dans l'image d'ensemble. C'est pour ça que je l'ai utilisé, donc je dis ça comme ça. Donc, seulement là, c'est pas encore top top. Il nous manque quelques trucs. Alors déjà, on va ajouter un autre force-fiel de type turbulence, qui va créer des turbulences dans la déformation du mèche, afin que ce soit moins régulier. On se met de côté, et puis on peut le dupliquer pour qu'il déforme plus le mèche. Voilà. Alors, on re-sélectionne le mèche. On se remet en simulation, free bake, bake. Alors là, vous voyez, ça commence à devenir plus long à calculer. Forcément, il commence à avoir plus de données. Voilà. Déjà, ça commence à créer quelque chose qui se déforme un peu plus. Donc, pour ça, on peut augmenter la force des points de turbulence. Donc, mettre à 5, par exemple. On re-sélectionne le mèche, free bake, bake. Voilà. Et quand on relance l'animation, hop là, ça fait encore plus de turbulences, peut-être même trop. Alors, donc, on va revenir un peu en arrière. Ah oui, c'était celui-là. Bon, je l'ai mis 5, on va baisser, on va mettre de moitié, on va mettre de demi. Puis, on recalcule, free bake, bake. Et voilà. Donc, on va s'arrêter là, je ne vais pas aller plus dans le détail, seulement, voilà. Maintenant, vous savez comment vous pouvez déformer facilement ce mèche. Donc, comment, bah, en rajoutant des winds sur les côtés, par exemple, pour que la fumée parte dans un sens, qu'elle revienne dans un autre. Et des turbulences pour la déformer un peu. Après, sachez qu'il y a beaucoup d'autres force-fiel, hein. Il y a le vortex qui va la faire tourner, magnétique qui va la faire se... Ah, ça va la faire tourner autour d'un axe. Je crois que c'est ça. Curve-guide qui va la faire se guider selon une courbe, courbe de baissier, hein. Et, bon, il y en a plein d'autres, je ne sais pas, tout c'est détaillé. Et, ici, de toute façon, il y en a, je ne sais même pas à quoi ça sert. Donc, ensuite, on va s'occuper d'améliorer la qualité, hein. Parce que là, si on voit que c'est pas très beau, hein, pour faire un rendu, par exemple, c'est carrément horrible. Ça ne ressemble pas du tout à de la fumée. Donc, on va recadrer la caméra. J'ai... On déplace la caméra. Voilà. Bon, alors ensuite, déjà, on va commencer par faire. Ça va être, hein, par tout simplement augmenter le nombre de vertices, hein. Donc, on repasse en Edit Mode. Et, euh, on fait W, subdivide, A2. Voilà. Là, on commence à avoir quelque chose de correct au niveau du nombre. Et donc, forcément, là, Free Bake. Et là, ben, forcément, ça va être beaucoup plus long à calculer, parce qu'il y a beaucoup plus de points. Mais c'est obligatoire pour donner plus de réalisme. Alors, ben, là, faut que je trouve un truc à vous dire pour passer le temps. Donc, je vais vous parler un peu d'un matériel qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser un matériel qui va être de type transparent, donc avec un calque alpha, pour gérer la transparence, mais pas complètement, afin de laisser des volubles de filmés blancs. Et voilà. Donc, là, ben, ça se termine. Alors, après, ça dépend sûrement de votre processeur. Je ne sais pas trop. Ici, c'est le processeur qui tourne pour le calcul de ça. Donc, la puissance d'un ordinateur, la vitesse de calcul dépendra de ça. Donc, éviter de trop augmenter, bien sûr, le nombre de points, et ben, voilà, on a déjà quelque chose de mieux. Voilà, c'est ce qu'on voulait. C'est ce que je voulais. Alors, bon, là, apparemment, ça me paraît correct, hein. C'est clairement ce que je voulais. Voilà. Donc, ensuite, ben, on va dans l'onglet des modifiers, puis on en met à nouveau, le subsurfe, qu'on va passer à 3. Voilà. Qu'en mode rendu. Vous voyez qu'on augmente quand même très vite. Là, on est déjà à... 37 249 points. C'est pour ça que ça va mettre très longtemps... Si je fais un rendu, là, voilà. Il met déjà... Comment ça prend du temps ? Donc, ben, tiens, ça me permet de vous dire qu'on va mettre tout de suite l'ambiance d'Occugène. 0,67. Puis, on va... mettre le ciel en noir. Voilà. De cette façon, on aura un meilleur aperçu de la fumée. Alors, si vous voulez utiliser cette fumée dans une image, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est de la faire à part, d'exporter l'image avec un canal alpha, de façon à la rajouter par-dessus l'autre image. Parce que si on fait ça dans une scène où il y a déjà beaucoup de trucs, ça risque de passer le nombre de vertices à des centaines de milliers. Au total, hein, bien sûr. Bon, là, on n'est qu'à 37 249. Mais ça peut très vite augmenter et ça risque de faire planter Blender, tout ça. J'ai eu cette surprise désagréable. Et bon, je ne vois pas trop d'autres solutions. Si on veut garder une qualité respectable, à part augmenter le nombre de vertices, on ne peut rien faire d'autre. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va dans l'onglet Matériel. Puis, on ajoute un nouveau matériel. Alors, ici, on va mettre l'intensité à 1. On va enlever le reflet. Puis, en descendant, on va ici cocher Trospermency. Et alors là, on baisse l'alpha. Voilà, comme ça. Puis, vous augmentez Fresnel. On va mettre un peu d'alpha. On augmente Fresnel. Et ensuite, vous augmentez Blend. Voilà. Et là, normalement, si on fait rendu, on commence à avoir quelque chose qui se rapproche du résultat final et qui prend aussi beaucoup plus de temps. Donc, là, on a l'image fixe et aussi l'animation. Puisque vous voyez que ça s'anime. Donc, vous pouvez faire un rendu d'animation qui va être assez long, bien entendu, en fonction de la puissance de votre ordinateur. Donc, moi, je préfère l'utiliser pour une image parce qu'en plus, l'animation n'est pas terrible. J'ai rarement vu la fumée se déformer de cette façon. Donc, bon, c'est pas si... Si, ça peut être intéressant. Mais bon, moi, je préfère l'utiliser comme une image. Enfin, voilà, ça, je sais pas l'animation. C'est comme ça, vous touchez plus à rien. Et là, vous faites votre animation. Peut-être en retouchant un peu, bien sûr, sur l'affiche l'ancien. Ou quoi que... Peut-être en baissant. Non, ça me paraît correct. Voilà. Donc, pour le moment, je pense que je vais rester là-dessus. Mais si, on pourrait continuer à peaufiner l'image. Mais là, c'est ce qu'il faut. Ce que je vais juste vous montrer maintenant, c'est... Si vous voulez l'optimiser pour... Comment dire... Pour une image fixe, Ben, il y a une autre technique. Alors là, ce qu'il faut faire, déjà, c'est savoir qu'il n'y aura pas de retour en arrière à partir de ce moment-là. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout sélectionner la scène. Contrôle A. Vous faites Shift D pour la copier. Puis cette copie, vous faites M et vous l'envoyez dans le tout dernier calque. Voilà. Comme ça, si jamais vous voulez revenir en arrière, il vous suffit d'aller dans le dernier calque, de refaire le calcul de l'animation, et c'est bon. Voilà. C'était le conseil d'amis. Ensuite, vous sélectionnez cette fumée, et puis, on va ici aller dans l'onglet Demodifier et appliquer le Soft Body. Ensuite, on met un autre modifier de type Multi-Resolution, et on va utiliser le Sculpt Mode de façon à déformer la fumée. Donc, vous subdivisez, vous subdivisez, vous subdivisez, en espérant que je ne vais pas faire planter. les Blenders. Non, ça va. Oui, en fait, je crois que je vais revenir un cran en arrière, à deux subdivisions, parce que là, il risque de planter. Alors, donc, ensuite, on part dans le Sculpt Mode. Puis, on va choisir ici l'outil Grab, qui permet de déplacer de la matière. Et donc, vous pouvez, par exemple, déplacer un peu ici, de façon à créer des oscillations de la fumée, voilà, comme ça, vous pouvez créer ce que vous voulez, l'insculter, si vous voulez que ce soit une fumée qui monte, par exemple, plus, hop, on remonte ici, ou au contraire, si vous voulez qu'elle soit beaucoup plus détaillée, et on va pousser ici, on va tirer ici, comme ça, enfin, voilà, donc ça, c'est, voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez, on n'est pas obligé de discuter seulement selon la vue caméra, on peut aller... Alors, attention aussi, à ne pas... Euh... C'est-à-dire, je vais vous montrer, voilà, si on tire trop, voilà, il crée des... il déforme les faces, il crée des artefacts un peu bizarres, donc pour agresser le problème, il faut augmenter la subdivision, mais là, je ne vais pas le faire, parce que je ne sais pas pourquoi, il a beaucoup plus que... quand je le faisais... Ben, je pense qu'en fait, c'est la capture d'écran qui ne... pourtant, ce paraît bizarre. Alors, bon, ben, voilà, donc je vous ai montré comment la sculpter éventuellement. Donc, on revient dans Object Mode, voilà, donc on va faire un petit rendu final, ben, écoutez, ben, pour moi, c'est... c'est tout, pour ce tutoriel, je ne vais pas vous en dire plus, après, c'est à vous de faire des tests pour essayer de créer d'autres types, d'autres choses intéressantes, juste dans une image dans l'intro, j'avais montré une fumée colorée, donc, ben, évidemment, on peut mettre de la couleur, si vous voulez, passer également par le Compositing Node, ça peut être intéressant pour rajouter de la couleur, de l'intensité, et tout ça, et vous pouvez, bien évidemment, faire le rendu avec Cycles. Alors là, un petit truc sur Cycles, pourquoi je ne l'utilise pas, ben, tout simplement, parce que, ben, j'ai pas l'accélération GPU, ben, j'ai une Nvidia, mais, pas suffisamment puissante pour faire, pour faire tourner Cycles à toute vitesse, et puis deuxièmement, parce que c'est pas vraiment un moteur de rendu qui m'intéresse, je suis plutôt sur, quand j'utilisais Blender, c'était à la base pour créer des univers un peu cartoon et compagnie, alors Cycles, c'est pas du tout adapté pour ce genre de choses, puisque c'est un moteur de rendu qui est fait pour le réalisme, et puis moi aussi, j'aime bien faire de l'animation, du trucage vidéo et tout ça, et pour ça, ben, l'internale est beaucoup plus adaptée que Cycles. Voilà, maintenant, si vous voulez faire le rendu sous Cycles, c'est pas du tout impossible, je vais pas le montrer là pour pas éterniser le tutoriel, mais juste vite fait comme ça, vous changez au niveau des matériaux, vous mettez un éclairage, bien sûr, un deux plan qui va éclairer, vous cochez Use Node, et pour le matériel, vous mettez un glossier, normalement ça devrait aller avec en augmentant le WOGNESS, ça doit donner quelque chose d'assez réaliste, mais je suis pas l'expert en Cycles, donc je vais pas trop vous en dire plus, voilà, je vous dis juste ça, si ça peut vous intéresser de le faire sous Cycles, mais ce sera pas plus réaliste que sous le Blender Render, ça je vous dis tout de suite, le résultat qu'on obtient ici, il est déjà assez réaliste, donc je pense pas qu'on puisse faire mieux avec Cycles, enfin là on pourrait faire mieux, bien sûr, on allait jouer encore sur les matériaux et tout ça, et compagnie, mais bon là je m'arrête là, voilà, pas que ça dure des heures, bon bah écoutez, merci d'avoir suivi ce tutoriel, sachez que je lis tous vos commentaires, que je suis très content de voir que de plus en plus de personnes s'abonnent à ma chaîne, et voilà, écoutez, merci de l'avoir regardé, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501